Oui, alors, c'est parti pour parler de la casse de l'éducation nationale en Hongrie, comment ça s'est fait sous la direction de Viktor Orban. Et puis, je ne vais pas m'interdire de faire quelques comparaisons avec ce qui se passe en France. Alors bon, Viktor Orban, c'est une des bêtes noires de l'Union européenne, c'est le monton de le vilipendé. Mais on le connaît surtout, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est arrivé au pouvoir, il a eu quatre ans de pouvoir autour des années 2000 et il est revenu au pouvoir en 2010 et il y est depuis 2010. Donc là, ça fait 13 ans. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est arrivé avec une majorité des deux tiers au Parlement pour lui et donc ça lui a permis de faire des réformes de la Constitution. Il s'est livré à beaucoup d'attaques contre la liberté de la presse, contre la pluralité de la presse aussi et il a fortement affaibli l'indépendance de la justice. Ça, c'est ce qui est généralement connu du bilan de Viktor Orban. Bon, aujourd'hui, je voudrais me pencher sur ce bilan spécifiquement pour la politique de l'éducation. Je crois qu'on en a parlé dans la presse essentiellement en 2016. Il y a eu un très fort mouvement, le mouvement des chemises à carreaux, parce que je ne sais plus qui, si c'était lui, Orban ou un autre, qui avait parlé avec un certain mépris de ses profs, toujours en chemise à carreaux. Et voilà, donc c'est devenu un petit peu un symbole de la protestation. Et puis, en particulier, à la fin vers octobre 2022, donc l'année dernière, il y a eu à nouveau des grosses grèves et luttes. Donc, malheureusement, le rouleau compresseur continue. Alors, je me base essentiellement sur un article d'un site qui rassemble des acteurs de l'éducation, parents, travailleurs, chercheurs, syndicalistes, qui fait donc le point là-dessus de façon assez condensée et qui rappelle déjà que quand Victor Orban est arrivé au pouvoir en 2010, il est arrivé avec un programme. Donc, il voulait mener une sorte de guerre culturelle. Il considère que l'éducation doit participer à cette guerre culturelle afin d'éradiquer la culture diversitaire des progressistes d'aujourd'hui qui tente de séparer la civilisation occidentale de ses racines chrétiennes. Donc, Orban a toujours été un conservateur chrétien. Et dès 2010, il annonçait bien la couleur. Et donc, il a, au nom de ses valeurs qu'il défendait, il a entrepris une re-christianisation de l'école. Et de fait, il a siphonné les moyens des écoles publiques pour privilégier ceux donnés aux écoles de l'Église. Et donc, on arrive au fait que, selon les calculs de l'OCDE, la Hongrie est celui des pays membres de l'organisation qui alloue le pire budget à l'éducation devant la Grèce. Alors, ça dépend exactement de ce qu'on calcule, est-ce qu'on considère aussi les dépenses étudiantes et tout. Mais je suis allée voir les documents de l'OCDE. En effet, la Hongrie est toujours dans le peloton de fin. Le salaire mensuel moyen d'un professeur est de moins de 600 euros. Et donc, ces professeurs sont contraints de prendre un deuxième ou même un troisième emploi. Et en même temps, leur temps de service est passé de 22 à 36 heures sans aucune augmentation de salaire. Donc, 36 heures, c'est quasiment un temps plein. Qu'est-ce qu'on fait de la préparation des cours, de la correction, des... Bon, ça, on ne veut pas le savoir. Et pas assez des salaires trop bas pour pouvoir en vivre correctement. Alors, depuis 2010, il a étalé ses réformes pour progressivement normaliser ce système éducatif. Donc, il a mis les écoles publiques sous le contrôle d'un organisme bureaucratique qui s'appelle le CLIC et elles n'ont plus de budget propre. Donc, le ministère de l'Éducation est passé sous la tutelle du ministère des Ressources humaines. Et donc, ce ministère des Ressources humaines nomme les directeurs, gère les nominations de directeurs et on exige de ces directeurs une loyauté sans faille. Car l'obsession du pouvoir est d'encadrer idéologiquement et pédagogiquement les professeurs. Donc, tout a été réformé. Leur statut, le déroulement de carrière, les grilles de salaire qui ne sont plus indexées sur le seuil de pauvreté. Les salaires étaient indexés sur le seuil de pauvreté, c'est fini. Et il y a aussi, pour faire bonne mesure, les personnels ont été invités à signer un nouveau contrat avec adhésion obligatoire à la Chambre nationale des enseignants et à sa charte éthique, à la fois professionnelle et privée. Donc, c'est une façon de museler toute contestation. Et donc, en 2022, avant ce mouvement de protestation qui a culminé le 5 octobre, le ministère des Ressources humaines qualifie la grève d'illégale et menace de licencier les contestataires. Et le gouvernement impose la présence des grévistes dans les écoles. Donc, réquisitionnez, vous faites grève si vous voulez, mais vous devez être dans les écoles. Alors, en 5 ans, les salaires étaient déjà très bas, ils ont drastiquement diminué. Et évidemment, comme on voit un peu la tendance en France, le nombre de postes non pourvus a été multiplié par 5 en 5 ans, avec une charge de travail toujours plus grande, des programmes qui ont transformé le quotidien des élèves. Donc, l'emploi du temps est passé à environ 35 ou plus heures de cours, plus les devoirs à la maison, parce que les programmes ont été alourdis, cours de religion, de morale, séances quotidiennes de sport, voilà. Il y a aussi un contrôle des manuels scolaires. Le gouvernement réduit le choix des manuels scolaires à deux par discipline. Donc, c'est l'un ou c'est l'autre. Et ces manuels scolaires transmettent parfois une vision nationaliste de l'histoire, minimisent le passé nazi du pays et donnent une éducation parfois assez sexiste. Certaines capacités, une citation, certaines capacités physiques et intellectuelles sont différentes chez les filles et les garçons, peut-on lire dans les manuels de biologie de 5e, enfin du CM2, pardon. Et donc, ça, c'est une influence aussi assez dramatique sur le contenu de l'enseignement. Ensuite, là, tout récemment, il y a à nouveau une dernière réforme de ce mois-ci, de juillet 2023. Les enseignants ont cette fois-ci perdu leur statut de fonctionnaire. Et puisqu'il n'y a plus assez de personnel, on pourra les faire travailler, puisqu'ils ne sont plus fonctionnaires, on peut les faire travailler jusqu'à 12 heures par jour, 48 heures par semaine, en les faisant passer d'une école à l'autre pour faire des remplacements. Et cette dernière réforme est surnommée carrément la loi de la vengeance. C'est vraiment une sorte d'acharnement et de revanche sur le corps enseignant de la part de Victor Orban et de son gouvernement. Donc, une situation vraiment catastrophique qui fait qu'il y a dans les familles des stratégies d'évitement. Comment éviter ça ? Des familles essayent d'envoyer leurs enfants à l'école en Autriche. Alors là, je vous envoie, je renvoie à un article de Courrier international qui explique que des parents hongrois rejettent ce qu'ils estiment être un lavage de cerveau et scolarisent leurs enfants en Autriche. Donc, je vous cite une partie de cet article. Donc, face à la dégradation du système éducatif Magéard, de nombreux parents déménagent près de la frontière, voire quittent la Hongrie pour scolariser leurs enfants dans le pays voisin où les programmes sont moins politisés et les élèves bien mieux considérés. Dans l'année scolaire 2010-2011, il y avait seulement 2 117 enfants hongrois qui fréquentaient les écoles autrichiennes. En 2021-2022, donc 11 ans plus tard, il s'agit de 10 646 jeunes. Donc, multiplication par 5 sur une décennie, l'équivalent d'un enfant sur 100 parmi la population hongroise. Et donc, ça implique des allers-retours, des transports pas forcément évidents. En Autriche, on s'est adapté à la situation en proposant des enseignements en hongrois. Mais voilà. Donc, cette casse catastrophique de l'enseignement public en Hongrie, je ne suis pas renseignée sur comment fonctionne l'enseignement privé, mais ça fait peur d'entendre des chiffres pareils. Et la conclusion de cet article du collectif des acteurs de l'éducation, leur conclusion, c'est « augmentation de la charge et du temps de travail, aide massive au privé, signature d'une charte, pénurie de personnel, salaire indécent, mise au pas de la jeunesse et répression des enseignants. Il est difficile de ne pas voir combien le modèle hongrois fait chez nous aussi école. » Alors, en effet, en France, on retrouve beaucoup de tendances, heureusement pas au même niveau, mais les chartes, l'obligation de devoirs de réserve étendus pour les enseignants, les budgets de l'éducation qui augmentent beaucoup plus pour le privé que pour le public, le salaire des enseignants qui a énormément baissé ces 30-40 dernières années, évidemment. Donc, oui, il y a 40 ans, en 1980, le salaire brut des jeunes enseignants de collège équivalait à 2,3 fois le SMIC, et en 2021, c'est seulement 1,2 fois le SMIC. Donc, en 40 ans, divisé par 2. En fait, la charge de travail a aussi augmenté. Donc là, on a des témoignages bourrés de sigles qu'on peut trouver un peu partout. Par exemple, je vous cite celui-ci, « Tout le temps que j'ai pu gagner en organisation, anticipation, efficacité, a été absorbé par de nouvelles exigences et attentes. PPRE-PAI, PPMS, PAP, Gévasco, AFELNET, projet d'école, équipe éducative, LSU. » Alors, je ne connais pas tous ces sigles, mais en effet, tout le monde est d'accord pour dire que la charge de travail augmente par tous ces projets qui sont menés, et pourtant, les heures ne sont pas étendues et les salaires ne suivent pas non plus. Donc, on observe aussi une tendance en France à des familles à placer leurs enfants, à envoyer plutôt leurs enfants dans les écoles privées, y compris pour des familles relativement modestes. Heureusement, il ne s'agit pas des mêmes motivations que les familles hongroises qui envoient leurs enfants en Autriche. Ce n'est pas par crainte du lavage de cerveau, mais c'est par crainte d'avoir des professeurs absents pendant des mois, des heures de cours jamais remplacées, des classes trop chargées, des moyens manquants. Et donc, on constate qu'en France aussi, le budget de l'éducation nationale n'est absolument pas à la hauteur. Le nouveau pacte que Papdiaye a voulu proposer n'est pas accueilli avec beaucoup de méfiance de la part des enseignants. Et en effet, je voyais encore que ce soir-là, Mediapart publie un article de témoignage dont le titre est « Travailler plus pour gagner plus, les profs craignent de signer un pacte avec le diable ». Donc, ce pacte n'est pas clair. J'ai lu quelque part que les enseignants qui veulent le signer pour s'engager à faire des remplacements au besoin s'engagent justement à être disponibles tous les jours de 8 heures à 18 heures. Et c'est très difficile de s'organiser et de faire son travail complémentaire, préparation de cours et copie, tout en étant disponible sur des horaires pareils. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais signaler. Ça ne va vraiment pas bien en Hongrie et il faudrait qu'on fasse ce qu'il faut en France pour ne pas prendre la même direction. Voilà pour cette chronique sur l'enseignement en Hongrie. Eh bien, Christine, merci beaucoup pour nous avertir. Comme quoi, on apprend beaucoup de l'étranger, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501